Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et cette semaine, gros plan sur la Pro League. C'était la 29e et avant-dernière journée du championnat. Et vous allez le voir, pour de nombreuses équipes, tout reste encore jouable. On fait le point ensemble. Et regardez, on commence tout de suite avec Cherbourg qui s'est imposé 34-29 face à Villeurbanne. Résultat, Cherbourg est assuré de terminer 2e de la face régulière et assure sa présence pour la 2e année consécutive sur le week-end des finales. Ponto s'est également imposé 27-33 face à Angers, qui on le rappelle est d'ores et déjà relégué en national pour la saison prochaine. Ponto sera donc 3e à l'issue de cette phase régulière et disputera les barrages. Match retour à domicile. Mais au classement derrière, regardez, c'est très serré. Les équipes classées 4e, 5e et 6e ont le même nombre de points et peuvent donc toujours se qualifier. En effet, Nice, grâce à sa victoire sur Tremblay 28-27, reprend provisoirement la 4e place. Nice a mené quasiment tout le match et a même compté jusqu'à 5 buts d'avance, victoire logique donc pour les Niçois. Et grâce à la large victoire de Celesta face à Dijon, eh bien ça donne 3 équipes à égalité à 35 points. Et ce n'est pas tout, grâce à sa victoire 26-30 à Valence, Bières avec 33 points s'offre toujours la possibilité de se qualifier pour les barrages. Voici l'ensemble des résultats de cette journée qui nous confirment bien que rien n'est joué d'avance et que cette 30e et dernière journée de Pro League sera passionnante. Cette semaine, c'était aussi pour nos équipes engagées en Ligue des Champions le temps des quarts de finale. Allez, résultat mitigé, mais tout est encore possible pour Paris qui a fait match nul 30 partout face à Kiel et pour Montpellier qui s'est imposé 31-28 face à Kiel C. Comment ça Montpellier qui s'est imposé ? Mais non, malheureusement Montpellier s'est incliné 31-28 face à Kiel C. Match retour donc dès cette semaine, mercredi pour Montpellier et jeudi pour Paris. Sachez que dans les autres rencontres, c'est Vesprême et Barcelone qui sont bien engagés pour rejoindre le dernier carré. Et enfin, dernière info de la semaine, c'est concernant la Coupe de France. Eh bien, on retrouvera en finale l'affiche de 2015. Paris et Nantes se sont imposés respectivement face à Toulouse et Chartres. Rendez-vous le 11 juin à Bercy pour la finale. En ce qui concerne le programme de la semaine, retour de la Likimoli Star League avec la 26e journée. Ça commencera dès jeudi soir à 20h avec un match passionnant entre Saran et Nancy. Ça joue le maintien. Rendez-vous ensuite le lendemain. Le vendredi avec un derby de la Provence entre Aix et Istres. Ou encore avec un choc entre Chambéry et Saint-Raphaël. Ce sera à 20h15. Concernant la Pro League, regardez rendez-vous vendredi à 20h30 pour la 30e et dernière journée de la phase régulière du championnat. On suivra évidemment attentivement les résultats de Nice, de Dijon, de Tremblay, de Bières et de Célestat pour savoir qui disputera les playoffs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada